salut la team donc c'est parti pour le récap de l'italie pro avec la première compétition de la saison pour hunter labrada beaucoup attendait cette compétition pour pouvoir vraiment juger son physique sur scène car c'est là qu'il faut être au meilleur de sa forme et justement je vais vous donner mon avis sur cette compétition la première chose à noter et comme je voulais annoncer c'est que hunter labrada a remporté cette compétition il était l'athlète le plus complet le plus volumineux avec une belle condition mais pas la meilleure de cette compétition et selon moi c'était bien évidemment intentionnel hunter savait qu'il allait dominer ses adversaires et n'avait pas besoin d'arriver d'échiqueter de la tête aux pieds donc il était important d'être en bonnes conditions pour emporter cette compétition en italie mais il est encore plus important et il sera crucial d'arriver d'échiqueter à monsieur olympia notamment sur des zones spécifiques comme les ischios les fessiers le bas du dos ou même certains athlètes de monsieur olympia ont du mal à être en bonnes conditions sur ces images hunter affiche un meilleur physique avec plus de volume un meilleur équilibre et l'une des meilleures conditions générales cependant j'ai remarqué un petit souci et je ne sais pas si vous l'avez vu également donc regardez bien juste en dessous de sa poitrine j'ai examiné plusieurs photos et c'est beaucoup plus flagrant sur scène il pourrait s'agir pour moi d'une déformation mais je trouve cela de plus en plus visible peut-être est-ce une arnie plutôt qu'une déformation tout comme au niveau du bas de son ventre pour ma part je pense qu'il s'agit également d'une arnie mais je peux me tromper donc n'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire concernant ces deux arnie en ce qui concerne le préjudique son principal adversaire était comme je l'avais dit donc andrea presti le numéro 50 à la droite de hunter labrador qui lui portait le numéro 45 donc je le précise car cela m'a été demandé plusieurs fois d'être un petit peu précis lors des compétitions donc andrea n'affichait pas un physique très équilibré entre le haut et le bas du corps hunter en revanche lui était très équilibré que ça soit de face ou de profil avec une excellente condition je le précise car de dos il n'était pas dans la meilleure condition au niveau des fessiers des ischios et même du bas du dos cependant comme je l'ai bien indiqué pour cette compétition cette condition était suffisante mais pour monsieur olympia hunter va devoir afficher une condition de haut niveau il devra être découpé de la tête aux pieds de face comme de dos cette année je suis sûr que les athlètes du top 6 vont présenter des physiques vraiment poussé en termes de conditions avec bien évidemment du volume de l'équilibré de l'esthétisme hunter va devoir faire quelque chose pour ses arnie car ce n'est vraiment pas esthétique et personnellement je ne peux pas m'empêcher de remarquer ce problème à chacune de ses poses et je pense que cela pourrait justement lui porter préjudice à monsieur olympia si je mets ce souci de côté hunter est meilleur que jamais il a progressé dans tous les aspects devra afficher un physique similaire avec une meilleure condition et si possible à régler ce problème de hernie mais je doute que ce soit faisable justement cette saison après avoir vu ces images de hunter j'ai quelques doutes sur sa place éventuelle dans le top 6 uniquement à cause de son abdomen qui selon moi est un réel problème donc cela ne leur pas empêcher de remporter cette première place est qualifiée pour monsieur olympia donc n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire on a enchaîne avec encore une fois quelques rebondissements au sujet de Rubiel Mosquera donc oui encore une fois et on commence à être habitué mais également lassé donc une nouvelle fois Rubiel va faire l'impasse justement sur une compétition ce qui fait un total de 5 ou 6 compétitions manquées cette année ce qui est quand même énorme et en principe il devait être présent en Prague Pro Show mais je dis bien en principe Rubiel et son préparateur ont partagé une vidéo explicative indiquant que Rubiel doit améliorer sa condition pour être à 100% sur scène et non dans une condition de hors saison ce qui ne suffirait pas pour Patrick Moore ou même Vlad. Pourtant Rubiel a eu énormément de temps pour se préparer après le Dubaï Pro Show ce qui rend vraiment la situation incompréhensible de plus Rubiel aurait encore des problèmes de visa donc encore une déception supplémentaire pour ses fans qui voulaient absolument le voir sur scène la semaine prochaine donc j'ajouterai également que je ne serais pas surpris qu'il fasse la même chose dans quelques semaines à moins que pour le Prague Pro Show donc l'un de ses sponsors ne l'oblige à monter sur scène qu'il soit prêt ou non mais dans tous les cas personnellement je commence à perdre espoir de voir Rubiel sur scène surtout dans une condition qui tienne la route. Update de John G.Wett qui semble être dans une grande forme donc sa condition est très poussée et j'espère que John décidera de monter sur la scène de Monsieur Olympia dans cette condition donc ultra sec et découpé plutôt que de chercher à être le plus volumineux possible car sur ces terrains là John n'aura aucune chance face aux monstres de masse de la catégorie. En misant sur une condition réprochable John pourrait justement tirer son épingle du jeu et éventuellement bien performer pour son premier Monsieur Olympia et obtenir une place dans le top 15 serait justement une magnifique réussite pour un athlète qui vient de la division 212. Update de Keon Pearson qui affiche un physique qui sera très certainement abattable sur cette pose donc double biceps de face Keon est vraiment impressionnant grâce à sa structure unique plus sa condition s'améliore plus sa taille s'affine ce qui accentue davantage sa superbe ligne il faut également noter ses gains de masse musculaire donc particulièrement au niveau de ses cuisses et de ses dorsaux. Keon a encore énormément de temps devant lui pour profiner cette condition déjà excellente. Je suis persuadé que personne ne viendra justement lui prendre son titre même si Sean Clarida donc d'après ses dernières apparitions semble en excellente forme. Sean est déjà dans une très bonne condition mais il devait seulement régler un petit problème de contrôle de son abdomen pour espérer reconquérir son titre. En termes de poids Sean était déjà à la limite la saison dernière il le sera encore cette année ce qui n'est pas le cas pour Keon ce qui donne une longueur d'avance à Keon lors des prochains monsieur Olympia même si Keon est le champion en titre. On enchaîne avec Samson Daouda qui a fait une brève apparition sur scène mais ça suffit justement pour apprécier son incroyable physique. Il est à la fois très volumineux et esthétique surtout en comparaison avec un athlète que j'ai d'abord pris pour un amateur mais en réalité c'est un athlète professionnel en catégorie classe et physique avec au moins 20 cm de moins en taille sans oublier les dizaines de kilos de différence en vaveur de Samson. Ce genre de comparaison met en évidence à quel point chaque catégorie dans le body est unique et pourquoi il est très important justement de ne pas les confondre. En classique physique les athlètes privilégient l'harmonie, l'équilibre et l'esthétisme avec une limite de poids en fonction de leur taille ce qui les empêche d'atteindre justement la masse musculaire d'un athlète comme Samson. Lui par contre incarne parfaitement le bodybuilding dans sa forme la plus extrême où la taille, la masse musculaire et l'épaisseur jouent justement un rôle primordial. J'ai trouvé qu'il était intéressant de voir que même parmi les professionnels les différences peuvent être énormes. Cela montre à quel point chaque catégorie demande des qualités physiques et esthétiques différentes. D'un côté on a des athlètes qui misent tout sur les proportions et l'équilibre. De l'autre des géants comme Samson qui domine par leur présence physique justement monumentale. Dans ce cas précis la comparaison peut sembler déséquilibrée mais elle reste fascinante car elle met justement en lumière la diversité de ce sport. Et il ne faut pas oublier que Samson est l'un des meilleurs dans sa catégorie. Donc son surnom The Nigerian Lion n'est pas justement volé. Il a su prouver à de nombreuses reprises qu'il était capable de se hisser au sommet. Que ça soit grâce à sa masse impressionnante, son conditionnement ou sa capacité à capter l'attention du public dès qu'il monte sur scène. C'est un athlète d'exception qui continue de repousser les limites physiques et sa progression au fil des compétitions est un plaisir à suivre pour tous les fans de bodybuilding. Donc bien sûr la comparaison entre ces deux athlètes n'était pas des plus équilibrés mais elle met en avant un point essentiel. Dans le monde du bodybuilding la catégorie dans laquelle on concourt est crucial pour juger d'une performance. Mais cela n'enlève rien au mérite de l'autre athlète. Mais face justement à un colosse comme Samson Daouda, il est évident que les différences de taille et de poids devient justement flagrant. Donc cette démonstration de force prouve encore une fois que Samson est un véritable monstre capable de dominer n'importe quelle scène où il se présente. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc comme d'habitude je conçois vous pour faire péter les pouces bleus et les commentaires ça fait plaisir. Vous pensez bien évidemment à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut.